salut tout le monde le sujet qu'on va travailler sur le big datamatics for the school ce travail est réalisé à l'aide de mon nom ou bien de maison à dents donc dans ce travail on nous avons essayé de donner une vision générale concernant le big data et leur utilisation ou bien l'analyse des données au niveau du pré scolaire donc le problème qu'on a rencontré c'est qu'il y a un manque de recherche au niveau de ce secteur on a essayé de faire plusieurs comparaisons pour atteindre ou bien pour réaliser ce petit travail comme un abstract donc ce comme j'ai déjà dit on a fait une examination plus ou moins détaillé au niveau de ce et de ce outil du big data du big data ce qu'ont bénéficié de leur utilisation bien le processus et aussi les défis qu'on peut rencontrer c'est pour l'introduction donc on a essayé de faire deux sites et quelques études qui ont bien quelques études qui ont traité plus ou moins ce bien le secteur primaire ou bien de secteur pré scolaire qui ont déjà fait des résultats donc le résultat si on dit commun c'est que qu'il y a un manque ou bien une continuité concernant l'utilisation ou bien l'adoption de ce type de technologie de la part de la majorité des instituts qui utilisent les technologies informatiques donc pour le big data c'est devait un quelque chose de primordial pour l'amélioration et le développement du secteur de l'éducation pour le pré scolaire donc c'est un secteur c'est plus sensible donc c'est la base d'un futur étudiant donc on doit corriger toute la majorité des erreurs pour avoir un étudiant qui peut aller plus loin pour les dimensions du big data on peut définir ou bien simplifier les dimensions du big data en trois éléments le volume et la variété et la variété donc comme vous le savez le volume c'est la quantité des données la variété c'est le type des données qu'on collecte donc on peut avoir des données structurées structurées et semi structurées et la vélocité c'est la vitesse par laquelle on traite les informations ce qu'on bénéficie de l'implémentation de cette technologie au niveau du pré scolaire c'est la collaboration entre les organisations les gouvernements les instituts pour atteindre les bons résultats aussi pour comprendre le processus de l'apprentissage chez les apprenants pour faire des feedbacks pour faire des prévences au niveau des et le futur des apprenants ou bien aussi la motivation il y a aussi les besoins on va traiter les les opportunités qui nous bénéficient de ce type de technologie on a aussi des défis pour le on a défis trois phases essentielles c'est la collection l'analyse il y a des c'est la visualisation pour la collection on a défini les éléments de ce processus et on a donné les défis qu'on peut rencontrer au niveau l'équipe l'hétérogénité des informations la quantité des informations et l'énergie les ressources utilisées au niveau de cette phase aussi la sécurité des informations pour l'analyse des données on a traité la variété la velocité des informations aussi les problèmes qu'on peut rencontrer au niveau de l'infrastructure ou bien les logiciels utilisés et la prélection des résultats pour la visualisation donc on peut intervenir donner des recommandations personnalisation des résultats et aussi donner des réflexions donc ce tableau résume tout ce qu'on a dit le processus de traitement aussi les défis qu'on peut rencontrer avec les propositions pour mieux comprendre ou bien pour résumer l'ensemble du papier et quelques commentaires pour spécifier s'il y a un grand manque où il y a l'existence de l'élément le défi qu'on a entre les tous les tous les éléments c'est qu'il y a un manque très 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 grave au niveau de les chercheurs compétent ou bien les chercheurs au niveau de ce secteur du primaire ou bien de pré-escolaires donc ce qui permet ou bien qui crée un obstacle du développement ou bien l'amélioration des outils ou bien des technologies informatiques surtout l'utilisation du big data au niveau de ce secteur comme conclure ce travail qu'on a déjà cité il contient il a donné une grande importance au niveau du processus de traitement des informations et du temps et au niveau de pré-escolaires avec les défis qu'on peut rencontrer dans chaque processus donc notre travail espérons que notre dans notre avenir travail essaye de tracer ou bien de la conception d'un futur modèle qui permet de mettre en place cette technologie qui est l'analyse des données au niveau du big data au niveau du pré scolaire et merci bien merci